Pour réaliser ton bracelet Crazy Chain, il te faut un métier à tisser Crazy Loom, un crochet, 13 élastiques de la couleur de ton choix symbolisées par la lettre A, 12 élastiques symbolisés par la lettre B et un fermoir. Avant de commencer, place ton métier à tisser avec l'encoche face à toi et les deux flèches creuses vers le haut. Pour placer tes élastiques, suis correctement le plan sur la droite de ton écran. Cela t'aidera à bien visualiser leurs emplacements. Pour commencer, prends un élastique symbolisé par le 1A et place-le sur la droite comme le montre le plan. Puis, place l'élastique symbolisé par le 2B et place-le sur les deux têtes de crochetage, comme ceci. Suis le plan afin de compléter la totalité de ton métier à tisser. Retourne ton métier à tisser, les flèches pleines vers le haut. Ne touche pas au premier élastique posé entre les deux premières têtes de crochetage symbolisées par la flèche transparente sur le plan. Puis, prends l'extrémité de l'élastique symbolisé par le 1B, fais-le passer par-dessus la tête de crochetage et viens le placer sur la gauche comme indiqué sur le plan. Enfin, attrape l'extrémité de l'élastique symbolisé par le 2A, fais-le passer par-dessus la tête de crochetage et viens le placer comme ceci. Répète ces mêmes opérations de tissage afin de former la totalité des boucles sur ton métier à tisser. Une fois ton bracelet coloré achevé, prends ton crochet et fais-le glisser sur l'élastique de la dernière tête de crochetage. Soulève délicatement le bracelet pour le retirer du métier à tisser. Ensuite, joins les deux extrémités du bracelet à l'aide du fermoir. Et voilà, ton bracelet Crazy Chain est terminé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada